La célébration d'au moins deux fêtes de corité par la communauté musulmane sénégalaise a été au centre de plusieurs sermons à Jigienchor ce mercredi. Devant une assistance nombreuse de fidèles venues célébrer la fin du jeûne du mois de Ramadan, Cheikh Ismaila Aydara, imam ratib de la grande mosquée de Jigienchor, a fait sa petite analyse du phénomène non sans insister sur la foi en Dieu, la nécessité d'appliquer les recommandations divines entre autres. On entend les Sénégalais dire qu'au temps du colon, il n'y avait pas de division dans la célébration de la corité comme de la tabaski. C'est parce qu'ils avaient peur du colon, c'est ça. Les musulmans doivent revoir leur comportement et attitude. Même chose du côté de l'Etat qui doit soigner sa façon de parler avec le peuple. Dire la vérité doit être le soubassement de nos actes de tous les jours. Évitons surtout ces défauts et soignons nos comportements en respectant les recommandations d'Allah. L'imam ratib de Jigienchor a aussi abordé plusieurs autres sujets dont celui relatif au retour aux valeurs biens sénégalaises. Gédi Diouf, gouverneur de la région de Jigienchor. Nous avons retenu également du serment de l'imam la nécessité de retourner aux valeurs biens sénégalaises le kersa, le mouine et la probité. La grande mosquée de Jigienchor se trouve dans un état de vétusté à cause de sa dégradation poussée. Une situation qui mérite une intervention urgente. Le maire de la commune, présent lors de cette prière des deux racas dans ce temple religieux, a tenu à apporter des assurances.